Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Man United l'emporte 1-0 face à Crystal Palace à un moment donné. Sincèrement, quand tu regardes ce match-là, tu as envie de te dire que Ralph Radnick, il est venu, il a fait deux jours en poste et il a déjà commencé à implémenter quelque chose. Cette équipe-là, elle est venue aujourd'hui face à Crystal Palace. Elle l'a pressée. Elle l'a pressée pendant une demi-heure non-stop. Elle n'a pas laissé les joueurs de Crystal Palace sortir. Elle les a acculés. C'était intéressant. Pour la première fois depuis très longtemps, on a vu un Manchester United qui avait de l'intensité en tant qu'hôtel. Et c'est là où j'ai envie de saluer déjà Ralph Radnick. Au-delà de cela, si tu regardes bien l'apport des latéraux, on va être très sérieux, il a changé. Telles, aujourd'hui, c'est un joueur qui, offensivement parlant, on lui donne beaucoup de latitude au niveau de Manchester United. En tout cas, dès le premier match, ça a été le cas. On a eu l'occasion de le voir. D'à l'autre, c'est la même chose. On se rend compte que Radnick a besoin de ses latéraux. Plusieurs fois, on a vu, je dis bien, Manchester United attaquer avec dans l'axe central au rond central, Lindelof et puis Maguire, c'est tout. C'est franchement tout. Peut-être Fred devant eux, c'est tout. Sinon, les latéraux, on leur demande de monter, de pousser. Donc, du coup, moi, je me rends compte aujourd'hui qu'un joueur comme Van Bissaka, je m'inquiète pour lui. Parce que Dalot, on va être sérieux, il a fait un excellent match. Il a fait un excellent match. Dalot est en train d'enchaîner. Face à Arsenal, déjà, il était pas mal. Aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il a concrétisé. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain, mais Wilfried Zahra, sur le côté gauche, on l'a pris. Il a fallu qu'il aille à un moment donné sur le côté droit pour commencer à essayer de faire des crochets. Donc, Dalot, sincèrement, il s'est pas fait prendre. Mais au-delà de cela, offensivement parlant, à chaque fois qu'il s'entrait, tu sentais qu'il y avait possibilité de danger. Et quand il peut perforer et rentrer en tant que latéral inversé, il le fait aussi. Il a fait une frappe pied gauche qu'il aurait pu, je dis bien, faire mouche juste avant la mi-temps. Donc, aujourd'hui, je me dis, dans ce système de jeu-là, de Ralph Ratnik, où les latéraux sont censés être techniques, rapides et bons offensivement, Van Bissaka a-t-il sa place ? Top performance de la part de Cristiano Ronaldo. Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi les gens le critiquent. Je n'ai aucune idée de savoir pourquoi les gens le critiquent. Je dis que c'est Cristianos factos. C'est-à-dire que lui, il est fait, ils sont simples, factos. Il est capable, je dis bien, de claquer des buts dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, il n'a pas marqué de but. Cependant, moi, ce qui m'a intéressé en tant que tel, j'ai eu à le dire plusieurs fois, les statistiques, c'est une chose, c'est bien. Les gars qui font des relances, des blocs, des chippa-quois, tout ça, là, c'est bien beau. Mais moi, des fois, tu regardes un match, un joueur peut avoir fait pour toi un match impassible, excusez-moi, un match moyen. Mais en réalité, si tu regardes bien, tu te rends compte que le boy, il a été utile. Cristiano Ronaldo, si tu regardes bien aujourd'hui, dans son mouvement en tant que tel, il a été très bon. Il vient, il joue en pivot. Il essayait, je dis bien, de pousser la ligne défensive de Crystal Palace. Il joue en pivot, il va se placer pour un centre simple, clair, net et précis. On ne lui a pas demandé grand-chose et il l'a bien fait. Le problème, il est simple, c'est qu'en début de match, il a l'occasion d'ouvrir le score. Malheureusement, il est imparfait. Malheureusement, il manque de, j'ai envie de dire, de justesse en tant que tel. Tu as l'impression qu'il s'en mêle les pinceaux. Alors que ça, ce n'est pas Cristiano Ronaldo. Normalement, Ronaldo, dans la surface de réparation, tu es mort. Le problème, c'est qu'en début de match, il peut marquer des buts, il ne le fait pas. Mais dans son match en tant que tel, franchement, le leadership, il a été là. Fred, il claque un but. On est d'accord. Le but, il est beau, il est magnifique. Mais Fred, combien de fois dans le match, Cristiano Ronaldo lui a crié dessus ? Je ne sais pas si vous voyez ce genre de détail-là. Moi, je regarde ce genre de détail-là. Moi, je vois Fred, on lui donne le ballon parce que je vais venir après sur Fred et McTominay. Fred, on lui donne le ballon, on dit à Fred, mais s'il te plaît, oriente le jeu, mais beaucoup plus rapidement et oriente-le bien. Après son but, il l'a bien fait. Mais avant son but en tant que tel, Fred, combien de ballons il se retourne, il veut faire transversal, le ballon est intercepté. Parce qu'il n'y a pas assez de puissance ou le gars n'est pas assez rapide à un moment donné. Et là, tu vois, Cristiano Ronaldo, il est frustré. Il se retourne, il commence à faire des gestes. Il dit à Fred, vas-y plus vite et tout ça. Donc, ce Cristiano Ronaldo, ce leadership en tant que tel qu'il a amené dans cette équipe-là, aujourd'hui de Manchester United, sous Ralf Radnick, pour sa première, vraiment sur le banc, vu qu'il était là quand même face à Arsenal, mais il était en tribune, etc. Pour sa première, vraiment en tant que coach sur le banc, ce Cristiano Ronaldo-là sera utile. Et quand il faudra claquer des buts importants, il sera là pour les claquer. Donc, à un moment donné, on peut parler jusqu'à demain. Mais comme j'ai dit, Cristiano Fatos, que voulez-vous ? Franchement, il fait ses matchs. Il a 36 ans, il bat des records, il fait ses matchs. On peut parler jusqu'à demain. Mais aujourd'hui, en termes d'intensité, il était là, il a couru, il était actif. Il manque que la finition, en fait. S'il claque un but, je pense qu'il n'y a même pas débat. Défensivement parlant aussi, en fin de match, je n'ai rien compris. Il est là, il essaie de faire des tacs. C'est que Cristiano, il veut défendre. Mais Cristiano, tu n'es pas forcé de défendre. Parce qu'en fin de match, là, à un moment donné, il vient pour défendre. Le ballon sort en touche. C'est lui qui sort le ballon en touche. Mais oh, tu aurais pu créer un problème. Tout ça pour dire quand même qu'il est dans l'action. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, un club comme Manchester, United, en tant que tel, si tu regardes bien leur calendrier, c'est un calendrier qui est assez facile. United, si tu regardes tous leurs prochains... United n'a plus personne à jouer. Lors des 10 prochains matchs en tant que tel, jusqu'au 22 février, si je ne me trompe pas, United n'a plus personne à jouer. À part West Ham, sur le chemin, ils n'ont personne. Normalement, c'est des équipes qui doivent taper des Burnley, etc. Donc, toutes ces équipes... United ne joue pas Chelsea. Ils ne jouent pas Liverpool. Ils ne jouent pas Man City. Alors que lors des 10 prochains matchs, Liverpool a un calendrier compliqué où Liverpool joue tout le monde, sauf Man United. City joue contre Liverpool ou Chelsea. En tout cas, tu sens qu'il y a des points qui peuvent être perdus. Cette équipe-là va jouer contre des équipes qui, normalement, elle doit battre. Elle doit battre, je dis bien. Le calendrier, il est là. Tu regardes, tu te dis Norwich. Quand même, vous n'allez pas perdre face à Norwich. Quand même, les gars, gérez-vous. Brentford, normalement, vous devez vous gérer. Bretton, à domicile, vous devez vous gérer. Newcastle, vous devez vous gérer. Burnley, vous devez vous gérer. Wolverhampton, c'est compliqué. Un peu de courage, un bon momentum, tu te gères. Aston Villa, c'est compliqué, mais tu peux te gérer encore. Donc, tu te rends compte qu'ils peuvent crappiller des points. Ils peuvent faire sept matchs d'affilée, sept victoires d'affilée. Ne soyez pas surpris si, à un moment donné, tu vois, United, ils sont de retour troisième ou quatrième. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je ne sais pas, mais je me dis, déjà, moi, à la base, Ralf Ragnick, il est arrivé. Tout le monde est comme, ouais, six mois. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Moi, les affaires de Thura, je vais rester six mois. Après, je vais être directeur du sport, tout ça. Il ne faut pas essayer de nous blaguer. C'est Ragnick, là, il va commencer à gagner des matchs. Il va prendre le goût à la victoire. Il va se dire, waouh, avec cette équipe-là, je peux faire quelque chose. Et sincèrement, aujourd'hui, ils ont été très intéressants. Fred et McTominay au milieu de terrain, voilà, deux joueurs très importants. Maxos, McTominay, ils courent. Il est actif. Il a un volume de jeu de première ligue. Son problème, en fait, un peu, c'est qu'il faut qu'il travaille sur les détails. Les détails, c'est quoi ? C'est que c'est des boys mais si tu regardes bien, McTominay, il donne le ballon, il pousse. Il va se positionner, je dis bien, immédiatement, tu as une ligne de 5 qui se crée. Ça devient intéressant. Tu vois que les gars ont commencé à évoluer en termes de football. Ils essaient d'innover, ils essaient de pousser et ça rend les choses intéressantes. Donc, tu te rends compte que McTominay, aujourd'hui, il peut se positionner, je dis bien, lui aussi en position de pivot pour un latéral ou pour, je dis bien, le milieu de terrain qui est en face de lui. Et c'est là où, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, Fred et McTominay sont deux joueurs tellement importants qu'il va falloir à un moment donné qu'ils évoluent très très vite. Maintenant, Fred, on sait que lui, il n'a plus le temps d'évoluer. Fred, le talent qu'il a là, c'est le maximum qu'il puisse avoir. Franchement, Fred ne va pas plus évoluer. Fred, son problème, c'est une question de confiance, je pense. C'est que Fred, il a besoin d'être mis en confiance, je ne sais pas, d'être chuchouté, d'être bien. Peut-être que c'est parce qu'il est brésilien. I don't get it. Mais Fred, franchement, ce n'est pas un mauvais joueur. Aujourd'hui, si tu regardes, dès qu'il a marqué, il a changé. Je vous jure, après son but, il a changé. Après son but, moi, ce n'était pas le même joueur. C'était un boy en confiance. Il donne, il vient, il te dit, donne-moi le ballon, je pars. C'est le momentum. C'est la confiance. Donc, Fred, s'il carbure à la confiance et que le coach réussit à le mettre en confiance, ça va être pertinent. Denis Van de Beek, il fait sa rentrée, lui aussi, il est intéressant parce qu'il a l'intensité de jeu qu'il faut et tu sens qu'il a envie de se prouver, il a envie de jouer. Donc, aujourd'hui, sincèrement, cette équipe de Manchester United, là, j'ai envie de vous dire que lors du mercato de janvier, est-ce qu'elle doit forcément aller chercher des joueurs ou quoi que ce soit ? Je ne suis pas sûr. Je pense que réellement, il a l'effectif qu'il faut pour travailler. C'est juste que là, il va falloir mettre en confiance tous ceux qui n'ont pas été mis en confiance. À un moment donné, je me dis, Maguire, il ne fait pas un mauvais match aujourd'hui. Franchement, il a été correct. Lindelof à côté, il a été correct. Il s'est fait prendre une fois par Wilfried Zah mais sinon, franchement, je pense que les gars, ils se sont gérés. Les latéraux, il n'y a pas grand-chose à dire en sachant que tu as un Luke Shaw qui va revenir et que tu as un Bissaka qui peut être là. Comme je dis, je m'inquiète pour lui parce que je pense que Dalot va venir prendre sa place. Donc, du coup, tu regardes ça et tu regardes le milieu de terrain et tu te dis, bon, tu as Fred, tu as McTominay, tu as Van de Beek, tu as la possibilité peut-être à un moment donné de récupérer Paul Pogba. Ce qui veut dire quand même que cette équipe-là en tant qu'hôtel, pour moi, elle a déjà l'effectif qu'il faut pour essayer d'aller se battre pour finir dans le top 4. Ah non, il y en a, il m'inquiète. Je dis bien moi, il m'inquiète parce que le match que j'ai vu aujourd'hui, il y avait trop de bonnes choses. Ça sentait trop bon et ça sentait bon juste comme il faut parce qu'ils peuvent jouer le match et gagner 4-0. Il y a une euphorie, tout ça. Non, ils ont joué le match, attendez-le-moi, qui a claqué le but. C'est-à-dire que tout ça là, ça calme le groupe, ils sont prêts pour le prochain match en Ligue des Champions. Franchement, je vous dis attention à Man United. Top perf de la part de Jadon Sancho, pas grand-chose à dire. Il continue sur ses derniers matchs, il est en confiance, il prend confiance, petit à petit, il tente, il rate, c'est pas grave. On sait déjà Sancho ce qu'il vaut. L'essentiel, c'est qu'il continue à performer et qu'il continue, je dis bien jouer. Faut pas oublier que Ragnick en tant que tel, quand il était en Allemagne et quand il était à Leipzig, il a essayé d'acheter Sancho. Je pense quand il était à City, il n'a pas réussi à le recruter, c'est dort tout le monde qui avait raflé la mise. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, je pense que lui, il croit en Jadon Sancho et il va réussir à sortir le meilleur de lui-même. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé.